Merci beaucoup. Mille merci. Madame! Pierre Marcotte a connu l'âge d'or des émissions de variété au Québec. C'était une époque merveilleuse. Hé, rire dix ans de sa vie. Rire, rire à la gorge déployée à tous les jours de ta vie. Attention, Irène. Durant les années 70, avec l'Étanan, c'était une véritable star à Télémétropole. Il faisait partie de notre quotidien. Il rentrait tous les jours dans notre salon à travers la télévision. Et il faisait rire les gens. Comment voulez-vous pas l'aimer? Né à Joliette le 25 novembre 1938, Pierre Marcotte entame sa carrière à la radio dès l'âge de 16 ans. À la télévision, en plus d'Étanan, Pierre Marcotte a coanimé de nombreux jeux questionnaires et plusieurs émissions de variété. Pierre, il aimait sincèrement le monde. Et ça, c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui est connu et quelqu'un qui devient, entre guillemets, une vedette pas admirée, aimée. Passionné de musique, il a eu deux fils avec des chanteuses, Ginette Ravel et Shirley Théroux. Sur sa page Facebook, cette dernière souligne la COVID vient de tuer un autre grand Québécois que nous avons toutes et tous aimé. Pierre a su, durant toute sa carrière, vous apporter de la joie et du bonheur. Il vous a beaucoup aimé et il avait un très grand respect pour vous, son public. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, les réactions des admirateurs et de la classe politique ont été nombreuses. En plus d'une carrière prolifique à la radio et à la télévision, Pierre Marcotte a été le gestionnaire de plusieurs entreprises, dont le restaurant Hélène de Champlain sur l'Île-Saint-Hélène à Montréal. En 2016, il était monté sur scène avec la tournée Les Tannances et Fous Fous Fous, en compagnie de ses complices de l'époque. C'était une personne qui en donnait beaucoup aussi à son public, une personne qui aimait beaucoup son public, qui était respectueux envers son public, qui est fort généreux aussi envers son public. Il devait d'ailleurs faire un retour sur les planches cet automne au Casino de Montréal, mais la COVID-19 en a décidé autrement. Il est mort simplement. Il a fait un FaceTime avec ses deux fils, on était à côté, puis il a dit, regarde, on est rendus là, là. Denise était dans la chambre, a pris son cellulaire, l'a approché de l'oreille de Pierre, puis j'ai dit, Pierre, c'est Robert, tu es mon ami pour toujours, je t'aime. Et Denise me dit, il a ouvert les yeux. Avec son décès, c'est un chapitre de l'histoire de la télé d'ici qui se referme. C'est comme si notre passé et notre époque s'en allaient avec lui. C'est la mort d'une époque. Ici Naby-Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal. Aucarale. Aucarale. Aucarale.